Les amis, 220 g de farine, 160 g de sucre, 20 g d'huile d'olive, vous pouvez prendre du beurre ou prendre de l'huile que vous avez dans les placards. Ensuite, 2 cuillères à soupe de fromage à tartiner, donc là c'est du samouraï. Il va nous falloir un sachet de levure chimique que j'ai déposé directement sur la farine. On aura besoin de 4 entiers, ils sont là les oeufs, 4 entiers que j'ai déjà mis dans le saladier parce que comme ça, ça va m'éviter la vaisselle parce que je me retrouve avec une tonne de vaisselle, c'est un truc de fou. Et on mettra également une pincée de sel. Alors vous allez voir que cette recette elle est vraiment très facile. Donc là j'ai les oeufs, je vais venir les battre rapidement. On va pouvoir y mettre l'huile d'olive, alors l'huile d'olive dans les pâtisseries, j'adore les amis. On ne ressent pas le goût de l'huile d'olive, l'huile d'olive va nous apporter, bon ben c'est bien fait déjà. Et ensuite va nous apporter un côté moelleux donc incomparable. Ensuite on va mettre une pincée de sel. On mélange rapidement et on va pouvoir incorporer le sucre. Alors là je vais fouetter pendant au moins une à deux minutes. Ensuite le fromage à tartiner, vous le passez quelques secondes au micro-ondes. Là je l'ai passé environ 10 secondes et je viens le verser directement dans mon mélange. Vous avez compris, on chauffe le fromage à tartiner pour qu'il puisse bien s'incorporer au mélange. Là vous allez vous retrouver avec des grumeaux de fromage à tartiner, c'est pas top. Allez, on récupère la farine avec la levure chimique et on va pouvoir donc la tamiser. Donc dedans il y a la farine et j'ai mis le sachet de levure chimique au-dessus de la farine. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va me demander, on n'a pas vu le sachet de levure chimique, il est dedans le loup. Alors entre temps vous mettez le four à préchauffer environ 175 degrés. Et je pense qu'au niveau de la cuisson on est parti pour environ 25 minutes, il faudra toujours surveiller entre 20 à 25 minutes. Après des fois ça peut être 30 minutes, tout dépend des fours les amis. L'astuce c'est de planter un couteau dans le gâteau et dès que la même ressort sèche c'est que le gâteau est cuis. Donc là on mélange. Allez, on récupère un moule qui fait environ 24 cm et je vais venir donc verser ma pâte à l'intérieur. Donc le moule je l'ai beurré et fariné. Direction le four, donc là il est en train de préchauffer à 175 degrés. Je pense que je vais l'enfourner pour 20 à 25 minutes. Alors très simple, pour réaliser la mousse au chocolat, écoutez-moi bien les amis, écoutez-moi bien. Là j'ai 250 g de chocolat noir, j'ai 50 g de beurre, ici j'ai environ 2 cuillères à soupe de fromage à tartiner type Samurai ou alors Vachiri ou Kiri. Ici j'ai 4 jaunes d'œufs et là j'ai 4 blancs d'œufs et on mettra également une pincée de sel. Alors là j'amène le chocolat avec le beurre et le fromage à tartiner. J'amène ça donc à fondre au micro-ondes. Allez, ma préparation est fondue, je verse les jambes d'œufs et je viens mélanger. Allez, je vais pouvoir monter mes blancs en neige. Alors on ne veut pas une préparation trop ferme, on veut un truc qui se tient. Donc là, ça se tient. Je vais maintenant verser tout mon mélange chocolaté. Je récupère ça, il faut aller vite les amis, une fois que vous avez fait le blanc d'œufs, il ne faut pas que ça traîne parce que le blanc d'œuf n'aime pas attendre. Allez, je verse toute la préparation et je vais mélanger avec souplesse et délicatesse, bien sûr. Il ne faudra pas oublier la pincée de sel. Allez, je la mets maintenant, comme ça, je ne l'oublierai pas. Comme ça, je ne vais pas oublier. Donc là, avec la maryse, je passe en dessous comme ça, je soulève et je forme un ensemble uniforme, mes amis. Et unicouleur aussi. Je ne sais pas si ça se dit, les amis, unicouleur. Si jamais ça se dit, dites-moi ça en bas dans les commentaires. C'est-à-dire quand on mélange deux ingrédients, quand on obtient une seule couleur, est-ce qu'on dit unicouleur ou pas ? Alors, je mets la mousse au chocolat de côté ou alors au frigo, les amis. Et là, je vais vous montrer le gâteau. Je l'ai démoulé. Il est parfait, il est nickel. Regardez, je vous montre le dessous également. Vous voyez bien. Donc, si vous mettez le beurre et la farine, vous ne risquez pas d'avoir un mauvais démoulage. Donc maintenant, le gâteau, il est presque tiède. J'attends un petit peu qu'il refroidisse bien comme il faut. On va le creuser et on va y mettre dedans de la confiture de fraises au fond. Et de la mousse au chocolat par-dessus. Et on va y mettre aussi des petits bonbons au chocolat, vous allez voir. Ça va être très très gourmand. Alors, avec une brosse comme ça, vous venez nettoyer les contours. Il y a toujours un petit peu de farine qui reste collée. Donc là, je récupère mon couteau. Et je vais venir couper ce gâteau. Alors, l'astuce, il va falloir que l'on tourne le gâteau comme ça au fur et à mesure pour être sûr de rester bien droit. Et le couteau, on le laisse bien à plat. Vous êtes prêts ? Je vous montre l'intérieur, regardez-moi ça. Il y a un gâteau ultra trampolinable. Alors, maintenant, je vais faire quoi ? Je vais éviter un petit peu l'intérieur pour pouvoir y déposer la mousse. Regardez comme c'est moelleux, les amis. C'est beau, c'est incroyable. Alors, on ne va pas trop trop au fond, les amis, pour ne pas endommager le gâteau. Faites attention. Mais on creuse quand même. Il faut qu'il y ait suffisamment de place pour recevoir toute la mousse au chocolat. Alors, si j'avais, vous réalisez ce gâteau et que la mousse au chocolat, vous en avez un peu trop, les amis, pas de panique, vous prenez une vérine, vous mettez votre mousse au chocolat, vous la décorez et là, vous avez la mousse au chocolat en vérine. Vous allez faire plaisir à vos proches, il n'y a aucun problème. C'est difficile, les amis, de tomber toujours pile poil dans les recettes parce qu'on n'a pas tous les mêmes moules, on n'a pas tous les mêmes ingrédients parce que des fois, il y a des mousses qui vont monter plus que d'autres, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est toujours délicat. Donc, s'il vous reste un surplus, il n'y a aucun problème, vous allez toujours pouvoir l'utiliser. De toute façon, ne vous inquiétez pas, dans la famille, il y a toujours un gourmand qui est là pour manger ce qu'il reste. Alors, une fois que c'est fait, on récupère ici la confiture de fraises. Alors, on pourrait l'imbiber, ce gâteau, mais les amis, faites attention de ne pas trop imbiber ce gâteau parce qu'il y a la mousse au chocolat qui arrive, on a la confiture. Après, on va se retrouver avec quelque chose de trop, trop sucré. Donc, on fait vraiment attention. Là, on veut juste une fine couche sur le fond du gâteau. Alors, j'ai mis fraises, mais vous mettez la confiture que vous avez sur place déjà. Pas de problème, les amis. Après, si vous voulez une recette de confiture de fraises light, j'en ai une sur ma chaîne. Vous tapez Cuisine Rapide sur la barre YouTube. Cuisine Rapide, donc, tout attaché, vous mettez confiture. Et vous allez voir, là, j'ai réalisé deux confitures, une à bricot et une à la fraise. Alors, on va pouvoir y déposer la mousse au chocolat. Donc, je ne l'ai pas mis au frais, les amis. Je l'ai laissé à température. Alors, sur le chapeau, c'est pareil. On va venir retirer un petit peu de mie. Ne vous inquiétez pas, la mie qui est là. Cette fois-ci, promis, les amis, je vais vous montrer une recette avec. Alors, sur le chapeau, je verse le restant de la mousse. Amis, je vous montre, j'ai tout mis dedans. Donc là, je vais récupérer ici la base. Et ici, j'ai des bonbons au chocolat qui me restaient dans les placards. Je vais les utiliser. Je vais en mettre par-ci, par-là. Donc, ne vous inquiétez pas, les amis. Ça, promis, je mets ça dans un sac plastique. Et je vais vous proposer, je pense que je vais le faire tout de suite après cela. Je vais vous proposer une recette de ouf. Qui sortira également sur ma chaîne YouTube dans quelques temps. Alors, regardez toujours dans les placards. Vous avez toujours des petits bonbons comme ça qui traînent. Il faut les passer, les amis. On a mis au fond de la confiture de fraises. Ici, on a des bonbons au chocolat. Ça va être très, très gourmand, tout ça, les amis. Hâte d'y goûter. On va mettre encore deux. Donc, une là, encore une. Et ce sera bon, la famille. Alors, famille, j'y pense. Là, j'ai des boules de chocolat. Mais si vous voulez voir la recette des... Ça n'a rien à voir. Mais si vous voulez voir la recette des... Des pommes noisettes, à ma façon. N'hésitez pas à me dire ça en bas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous faire ça. Donc, pour l'instant, les amis. Pour l'instant, j'aimerais bien mettre le couvercle tout de suite. Et je vais voir si je peux le faire ou pas. On va essayer. Normalement, il faudrait que j'attende un petit peu que ça... Donc, là, je vais arrêter de parler, les amis. Parce que j'ai décidé de mettre le couvercle tout de suite. Je vais pencher un petit peu le... Oula, même pas. On va y aller avec souplesse et délicatesse. Pardon. Même si ça dépasse un peu, c'est pas grave, les amis. Parce qu'on va... Comment dire ? On va glacer le chocolat. Un, deux, trois. Hop là ! Hop là ! Bon, c'est un peu sort de côté. On va essayer d'arranger ça. Hop. Bon. Alors, je vais retirer un petit peu le chocolat qui dépasse. On va le retirer. De toute façon, il y a un gourmand qui n'est pas très loin de moi. Je vous rassure. Une gourmande, on va dire. Elle n'est pas très loin de moi. Elle va se recharger tout à l'heure. Alors, je n'avais pas prévu de faire ça au départ. Et après, je me suis dit... Si je veux que ça colle bien comme il faut, je pense que c'est important de le faire. Les deux marchent. Si vous attendez que les deux refroidissent au frigo, ça marche aussi. Il n'y a aucun problème. Donc là, je vais essuyer juste les bords. Et ensuite, j'amène ce gâteau au réfrigérateur pour environ 40 minutes. Il faut que ça refroidisse un peu. La famille, j'étais sur deux recettes en même temps. Donc là, j'étais en train de faire une décoration de biscuits précédents. Donc là, j'ai rajouté un peu de chocolat. Alors, dedans, qu'est-ce qu'il y a exactement ? Là, on va dire qu'il y a environ 200 grammes de chocolat noir. On a trois belles poignées d'amandes de concassé. Amandes de... Hop là, je peux y me casser la figure. Donc amandes de concassé. Et j'ai mis de l'huile de coco, les amis. Je vais vous la montrer. Donc huile de coco bio. J'ai mis environ une cuillère à souper. J'ai amené ça à fond dans le micro-ondes. Alors, maintenant, on va glacer ce gâteau. On va lui mettre son petit nappage. Alors, faites attention que ce ne soit pas trop trop liquide non plus. Que ça... Il faut que ça reste en fait sur le gâteau. Donc là, on va y aller avec souplesse et délicatesse. Récupérez une autre spatule pour avoir une belle répartition. Hop là ! C'est des moments où il faut travailler vite. Allez ! La famille, pas de panique. Le contour de l'assiette n'est pas super propre. Pas de problème. On amène ça au réfrigérateur. Ça va bloquer une fois que ça bloquera. On retirera le gâteau et on changera l'assiette. Et là, on se retrouvera donc avec une assiette super propre. Allez ! Direction le frigo. Vraie famille, ce n'est pas la même recette. C'est notre recette. Donc là, je récupère une assiette propre. Et je viens donc soulever le gâteau. Alors, le gâteau, vous y allez tout doucement. Si jamais, les amis, ça vous arrive de le fissurer, pas de panique, vous passez un petit coup de chalumeau rapide et ça va resicatriser. Docteur Abba ! Allez, j'arrête de parler là. Et voilà, les amis. Donc là, on a une assiette qui va partir donc au lave-vaisselle. Et ici, on récupère donc notre gâteau. qui est très propre. Regardez-moi ça, les amis. Alors, rien ne vous empêche de faire une petite déco sur le contour. Si vous voulez mettre de l'anneau de coco ou autre chose. Je vais le laisser comme ça. Donc, ce gâteau, les amis, ce n'est pas pour moi. C'est pour un anniversaire. Je vais vous montrer sur Instagram parce que pendant qu'on va goûter tout à l'heure, enfin tout à l'heure ce soir, je vais le photographier et je vais vous montrer l'intérieur sur Instagram. Alors, la famille, ça tombe bien parce que là, j'ai une légère fissure. On la voit à peine. De toute façon, on ne la voit quasiment pas. Je vais vous montrer. Hop là, je prends le chalumeau. Je passe un petit coup comme ça. Hop là, rapidement. Tac ! Et là, ça resicatrise. Je vais juste tapoter le plat. Et si jamais vous voulez faire un contour, enfin une déco sur le contour, par exemple de la noix de coco ou des amandes grillées ou autre chose, vous prenez le chalumeau, vous passez un petit coup rapide sur le contour et vous collez votre noix de coco ou vos amandes. Donc la famille, j'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de me laisser des petits pouces vers le haut. Faites-le maintenant, les amis, parce que vous allez oublier. Et prenez soin de votre petit palais, les amis, et refaites surtout la recette parce que là, vous allez faire des heureux et des heureuses. Je vais mettre de la coco râpée, une noix de coco râpée sur le contour parce que ça ne me plaît pas. Le contour ne me plaît pas. Et comme c'est un gâteau qui n'est pas pour moi, c'est un gâteau que je vais offrir, je préfère qu'il soit minimum joli can. Donc là, je vais passer un coup de chalumeau très rapide sur le contour, très rapide, juste pour faire fondre légèrement le chocolat pour que la noix de coco puisse adhérer. Donc rapide, rapide. Hop. Hop. Si vous restez sans longtemps, vous allez le brûler. Ça en est bien, ça a fondu. On va essayer de travailler rapidement. Donc là, je récupère ma noix de coco râpée et je viens la mettre directement sur le contour. Comme ceci. Alors ce qui va tomber, c'est pas grave, on va le récupérer tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Pas de gaspillage chez Rabinou. Alors la famille, j'ai eu la personne au téléphone à l'instant et la personne m'a dit non, non, il faut que tu coupes le gâteau pour faire voir l'intérieur à tes abonnés. Donc je m'exécute les amis. Donc là, j'ai pris un couteau que je viens de chauffer. Donc attention de ne pas appuyer trop fort parce que le dessus est légèrement dur. Donc prenez un couteau que vous chauffez légèrement et vous venez comme ça découper votre part. Mais vous y allez tout doucement parce que le dessus est craquant les amis. Je vous rappelle. Alors, on va essuyer le couteau pour éviter de salir le gâteau. Alors il se peut que ça se fissure pendant la découpe mais c'est pas un problème les amis. Vous voyez les franco. Hop là. On essuie le couteau à chaque fois. Franchement, ce gâteau les amis, il est de ouf. Donc là, je vais rester appuyé comme ça quelques secondes parce que le couteau il est chaud. C'est lui qui va vous donner le marquage. Alors une fois que c'est fait. Les amis, comme le veut la tradition, nous allons fronter jusqu'à 3. Vous êtes prêts les amis ? 1, 2, 3 les amis. Arrêtez-moi, c'est chef-d'oeuvre. C'est un truc de ouf. On voit la confiture de fraises en dessous, la mousse au chocolat qui tient parfaitement bien, le biscuit au-dessus et le nappage craquant au-dessus les amis. Franchement, vous allez vraiment faire des heureux avec cette recette. Refaites-la les amis, refaites-la les amis parce que là, vous allez vraiment faire des heureux. C'est un truc de dingue. Ça sent... Waouh ! Royallement bon les amis. et... C'est parti.